La Corse, pour moi, c'est un territoire aujourd'hui qui a du mal à se positionner entre deux optiques, garder ses valeurs, garder son patrimoine, son savoir-faire ancestral, et également s'impliquer dans un processus de mondialisation et de globalisation. Pour moi, le premier point fort de la Corse, c'est l'insularité. L'insularité qui permet de se défendre un petit peu contre cette mondialisation, qui permet de garder des valeurs. La Corse, c'est aussi une histoire, c'est un patrimoine, c'est une identité. Ses points faibles, c'est également son insularité, je pense, qui limite un petit peu le développement économique, mais qu'on peut voir comme un avantage. Ses autres points faibles, je dirais que c'est, à un moment donné, aussi, peut-être le manque d'initiatives privées. Je pense que les pouvoirs publics sont trop importants, la proportion est trop importante dans l'économie, et que ça ne permet pas, à un moment donné, d'avoir et la volonté et surtout la réactivité de s'adapter à une économie qui évolue tous les jours et qu'il faut suivre. En fait, je pense que le principal point faible, pour moi, ce serait un manque de réactivité. L'impulsion à donner pour faire avancer la Corse et le monde, pour moi, le plus grand défi, le défi de ce siècle, c'est d'arriver à comprendre que ce sont les gens qui font le marché et pas l'inverse. D'arriver à comprendre que les gens, par leur consommation, par leur volonté et par ce qu'ils cautionnent, façonnent l'économie. Aujourd'hui, pour moi, l'impulsion de la Corse, c'est d'arriver à avoir un peuple uni, et pour ça, on a toutes les cartes de notre côté par rapport à notre histoire et à nos valeurs de solidarité, notamment, une Corse qui arrive à façonner par elle-même son économie, qui est un enjeu primordial du XXIe siècle, et une Corse qui arrive à intégrer l'entreprise, non pas comme une unité cloisonnée, autonome, qui cherche juste à maximiser les profits, mais comme un réel acteur de l'économie, notamment pour la défense de l'environnement et de l'aspect social. Je suis très optimiste, c'est ce qui permet de se lever le matin, je pense que c'est vraiment indispensable, et notamment, moi, je travaille sur un projet de plateforme de financement qui implique et oblige d'être optimiste et de croire en demain. Et je crois beaucoup aux générations futures, et notamment à la faculté de pouvoir éduquer nos jeunes avec l'université de Corté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !